Camusta les amis, aujourd'hui 58e jour de l'aventure, réveil à Bucana, B-U-C-A-N-A, mais nous avons déjà pris la route pour retourner à El Nido, aujourd'hui nous allons faire l'une des activités les plus classiques à El Nido, c'est-à-dire le Iceland Hoping, nous allons sauter d'île en île, voilà c'est le but du jeu de cette journée, on va se balader, on va découvrir normalement des endroits très sympas, des îles, des plages paradisiaques, Camusta Madeleine, ça va ce matin ? Désolée mais non, c'est 7h du matin, non ça va pas. Oui, il est un peu tôt, on s'est réveillé à 6h, on a pris un petit déjeuner sur la plage, il est maintenant 7h du matin, c'est encore un peu tôt pour Madeleine, mais t'inquiète pas Madeleine, ça va aller, tu vas t'éveiller, regarde la route, tu vas t'éveiller tranquillement, c'est parti pour une nouvelle journée aux Philippines à El Nido. Comme je vous le disais tout à l'heure, le but du jeu ici à El Nido, c'est de faire du Iceland Hoping, et comme tout est très bien organisé, il y a 4 tours, le tour A, B, C et D bien sûr. Nous avons décidé de faire le tour B, ici vous avez le prix par personne, mais ça c'est pour les tours organisés, pour les bateaux, vous êtes 12, 15, 20 ou 25. On a négocié ce matin, aujourd'hui, pour faire un tour privé, c'est-à-dire avoir un bateau que pour nous, évidemment c'est beaucoup plus cher, je vous donnerai un petit peu plus d'informations là-dessus plus tard, ça nous permet de rester plus longtemps ici, moins longtemps là, on est beaucoup plus flexible, et ça c'est bien. Donc au programme aujourd'hui, alors je ne sais pas dans quel ordre, Small Lagoon, Cadlao Lagoon, Paradise Beach, Bucal Beach and Nanat Beach. C'est parti ? C'est parti pour l'aventure, pour moi c'est un peu l'heure de dormir encore, C'est l'heure de dormir encore maintenant, tu exagères. En fait, je suis éclatée. T'es éclatée ? Ça y est, tu commences à parler... C'est nouveau mot que... Éclatée, mais éclatée Madeleine. Je, je, je toujours utilise cette mot. Regarde le décor autour de toi. Wow. So you know, in El Lido, we have 45 islands. Wow. Yeah. Regarde, c'est un danger. Regarde, c'est un danger. Stop, go, go. Regarde, c'est un danger. Regarde, c'est un danger. Voilà là le stakeholders. Alors, Madeleine, qu'est-ce que tu penses de cette private beach ? J'ai validé, juste, tout fait bien, parfait début de la journée. Petite plage privatisée. Bon, privatisée, j'exagère, c'est juste qu'on n'est que tous les deux. Il y a juste un bateau de plongeurs à côté, mais eux, ils font du diving. Et nous, on va faire un petit peu de snorkeling. Elle s'appelle comment la plage, Madeleine ? Paradise Beach, je pense. C'est ça ? Oui. Ah, ok. Non, parce que c'est une vraie question, je ne sais pas. Paradise Beach. Madeleine, regarde. C'est quoi, ça ? C'est une chenille. Je n'ai jamais vu une chenille comme ça. Une chenille. Chénille. 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 Jolie chenille. Jolie chenille. Ah, elle est belle, hein ? Bon, Madeleine, t'es prête ? Mais oui, tu es prête aussi ? Elle est bien. Donnez-moi une banane. Oui, une seconde. Madeleine, c'était comment le snorkeling ? J'ai vu beaucoup de pêches. Non. Poissons. Poissons. Poissons colorés. Ouais, il y a pas mal de poissons. Coraux, non, c'était pas mal. Franchement, par contre, on ressort de l'eau. Et on voit que le temps, d'un seul coup, c'est pas mal couvert. Normalement, il y a des îles juste en face, là, on les voit plus. Mais bon, pour l'instant, on est sur une plage plutôt sympa. Et surtout, on a des bananes. Pas mal, cette petite plage, hein ? Je veux pas, à départ. C'est super chouette, du coup. T'as vu, il y a une fille qui est arrivée toute seule, en kayak. Elle se balade avec son kayak. Elle est là, toute seule, tranquille. C'estҐée! Là-bas, on tout va bien. C'est cool, hein ? T'es pas là. C'est bête pas, hein ! ... Morning ! C'est bon, c'est ça ! Chate, toi ? C'est un beau C'est un beau C'est un beau New Beach, nouvelle plage qui s'appelle Pasandigan, Pasandigan Beach, et nous sommes seuls. Encore une fois, regardez, il n'y a personne. On n'est que tous les deux sur cette magnifique plage, franchement c'est cool. C'est aussi l'avantage de faire des tours privés, bateaux privés, c'est de faire le circuit, mais dans le sens inverse. C'est ce qu'on a demandé ce matin, il a dit pas de problème et tout, on va essayer de faire ça juste comme il faut pour que vous soyez tranquille. Et voilà, c'est le cas, franchement, être ici sur une plage comme ça, c'est vraiment sympa. On a de la chance, à chaque fois on est sous le soleil, là il y a un gros soleil qui cogne pas mal. Le bleu de l'eau, le vert de la végétation, le blanc jaune du sable, et surtout le gris de la pierre en fait. Ces montagnes, ce sont des pics karstiques, sur des montagnes comme ça, on a l'impression que ça jaillit, ça sort de l'eau. La roche elle est grise, et avec le bleu de l'eau à la surface, le vert de la végétation, c'est vraiment joli. Je trouve que les couleurs sont vraiment exceptionnelles, et en plus on a aussi le gris, là, des nuages. Évidemment, on vient de se prendre des noix de coco, et on va profiter encore une fois de cette jolie plage. El Nido, Palawan, les îles tout autour, c'est quand même des décors vraiment paradisiaques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nouvelle plage pour le snorkeling Serenity Beach Sous-titrage ST' 501 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 Madelaine Sous-titrage ST' 501 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 Jules, prudence, hein? Madeleine, toujours prudence, bien sûr Ok, très bien Mais Jules, pourquoi nous sommes sur une route comme ça? C'est la route, Madeleine, c'est la route que nous avons empruntée déjà, pas hier, avant-hier Oui, Bucana, B-U-C-A-N-A, ça se mérite C'est un peu le bout du monde de Palawan Il y a un côté de la route de temps en temps qui est fait, de l'autre côté, là, c'est pas fait Mais tu es sûre que c'est la route normale ou c'est la route aventuriste, Jules? C'est un peu la route aventure, mais c'est normal, on est là pour ça, non? Et maintenant? Et attention, ça va, attention Oh mon Dieu, ma heureuse Jules, attention, il y a les villageurs Villageurs? Non, c'est villageois Villageoise Bonjour 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 Pour cette route, je veux une couche Un coucheur? Un coucheur Pour moi Tu l'auras peut-être remarqué, il n'y a pas d'électricité Encore Ah mais ça c'est notre petit village, non? Oui, oui, c'est chez nous Là c'est l'épaule C'est l'épaule C'est l'épaule C'est l'épaule C'est l'épaule Avec des crevettes Avec des crevettes Des crevettes Bah écoute, ça a l'air pas mal, on va tester Enfin, tu vas tester, tu vas nous dire Plus de qualité des effing Joliby Non mais là, il n'y a aucun doute Madeleine, ça sera de meilleure qualité que le Joliby, ça c'est sûr De mon côté, des crevettes sautées à l'ail et au beurre, tout simplement Je vous l'ai dit hier, ils apportent un soin particulier à la présentation, c'est vrai, c'est toujours bien présenté Franchement, la cuisine là, c'est top Et puis, la petite portion de riz à côté Bah écoute, Madeleine Bonne app' Merci Et encore une fois, bien servi, hein? J'ai huit, huit belles crevettes Regarde ça, c'est de la belle crevette, ça Il y a des gros morceaux d'ail dessus, là C'est une nouvelle journée qui se termine ici, encore une fois, au bord de l'eau, juste sur la plage de Bucana On a passé vraiment une journée fantastique aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment génial Et on a terminé encore une fois ce soir avec un repas fantastique Je vais commencer à changer de discours par rapport à la cuisine philippine Franchement, on se régale, on se régale Et ce soir encore, c'était le cas Déjà, cet après-midi, en revenant de notre excursion Le bachoy que j'ai commandé Les lumpia que Madeleine avait commandé La carré-carré, c'était de la viande de bœuf Donc au curry un peu épicé Et puis lechon aussi, là La viande de porc un peu rôti et tout Non, c'était vraiment très bon Ce soir, c'était un festin Madeleine avait donc pris des pâtes, des pastas Avec des crevettes, elle m'a fait goûter aux pâtes C'était vraiment nickel Mon plat, bon, ça reste assez simple Mais les crevettes étaient savoureuses Sautées avec beaucoup d'ail Beaucoup de beurre aussi, c'était bien gras Et puis un riz tout simple à côté Mais c'était vraiment bon, c'était vraiment, vraiment excellent Ce très bon dîner, j'aimerais le dédier aux tripers J'aimerais remercier ce soir Fatima Radzouk Steph Lim 86 D'ailleurs, on s'est croisés à Busan J'espère que vous avez fait une bonne fin de voyage Et Flavien Danglade Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous trois pour votre soutien Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit Ou une bonne après-midi Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée aux Philippines Ciao, good night